Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve effectivement ce matin avec un grand plaisir bien sûr pour vous parler, évoquer cette croisière hors du commun, cette croisière extraordinaire que vous verrez rapidement d'ailleurs qu'au fil de cette évocation, eh bien je vais, je pense rapidement manquer de superlatifs pour rendre compte de cette destination. Cette destination, comme vous voyez à l'écran, c'est l'Antarctique, ce continent blanc, la dernière terre qui a été découverte, une découverte du XIe siècle, où la France d'ailleurs, où ces explorateurs ont joué un grand rôle pour sortir de l'anonymat, cette terre qui a si longtemps été recherchée. Alors cette terre recouverte en partie d'une épaisse calotte glaciaire et comme finalement une autre planète. Les paysages, ils sont hors du commun, sur terre, sur mer, on y rencontre de vastes et d'énormes formations glaciaires et le silence. Le silence, c'est quelque chose de très important, mais ce silence règne. En tout cas, le bruit qui pourrait être produit par les hommes parce que finalement, les hommes sur ce continent sont à peine tolérés. Ça, c'est l'un des attraits de l'Antarctique. Le continent est protégé de toute exploitation et notre passage, il va être le plus, il se fera le plus discret possible. J'ai déjà eu la chance, j'ai déjà eu le privilège d'aller plusieurs fois en Antarctique. Et à chaque fois, je dois le dire, c'est un émerveillement. Je vais donc avec vous partager quelques photographies, quelques souvenirs, évoquer également les temps forts de cette croisière et sans doute insister sur le caractère expéditionnaire de cette croisière. Aucune escale, et ce n'est pas cela que je veux employer ce terme d'expédition, aucune escale n'est garantie à l'avance. Tout est l'affaire de découvertes, d'aventures, de chances. La chance d'avoir de bonnes conditions météorologiques, de bonnes conditions de glace. Et c'est tout cela qui permet de profiter finalement au mieux de la magie de ce continent blanc. Alors, c'est ce qu'on va voir effectivement au fil de cette présentation. Avec bien sûr, alors il faut que ça marche. Voilà, là ça va fonctionner, j'ai quelqu'un qui arrive. Alors, c'est à Paris que l'on va bien sûr vous accueillir. Alors voilà, c'est au début du mois de janvier 2022. Et pour commencer ce voyage, je serai en compagnie de, comme d'ailleurs des fois précédentes, en Antarctique de M. Bruno Guégan, vous avez ici à l'image, sur la gauche. Je vous rappelle qu'il faut couper vos micros si vous nous rejoignez. Bon, voilà, sachez que Bruno, il est breton d'origine, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est surtout un ornithologue de formation, ce qui est très pratique, vous verrez, pendant le voyage. C'est un spécialiste des zones arctiques et antarctiques. Il a participé à de nombreuses expéditions d'études écologiques, alors sur la faune, sur la flore de ces régions. Et il sera aussi présent sur le terrain. C'est-à-dire que pendant nos sorties à terre, eh bien, on va vous donner des explications. Et il sera là pour répondre à vos questions. Il sera bien sûr là aussi à bord pour ces conférences, que vous verrez, elles sont absolument passionnantes, ces conférences. Il vous présentera la faune, la fleur de ces régions. Il parlera de glaciologie, il parlera de climatologie, sans éviter d'évoquer aussi les dangers qui menacent l'Antarctique. Pour ma part, eh bien, je vous parlerai davantage des relations entre les hommes et ce continent, des explorateurs, ceux d'hier, et puis surtout, également, des scientifiques d'aujourd'hui. Alors, nous allons, on va rejoindre le MS Hambourg, qui sera dans le petit port chilien de Punta Arenas. Alors, Punta Arenas est au cœur de la Patagonie, dans le fameux détroit de Magellan. C'est vrai que si on s'en tient au seul aspect évocateur de ces noms, on commence assez fort, parce que c'est vraiment les endroits qui marquent, qui sont un petit peu mythiques. Donc, cette région de Patagonie est divisée entre le Chili et l'Argentine de nos jours. Elle a été découverte au tout début du XVIe siècle par un certain Amerigo Vespucci, et la dénomination de cette région du sud du continent sud-américain reste, on va dire, incertaine. L'exactation des premiers voyageurs, il y a sans doute pour beaucoup, pourquoi on a appelé ça la Patagonie ? Est-ce qu'ils ont vraiment vu des géants, ce que vous pourriez dire, cette notion de Patagonie ? Ou alors, est-ce que ça rappelle simplement le géant Patagon, qui est issu de la littérature chevaleresque de la péninsule ibérique ? Alors, pourquoi on aurait peut-être ce terme de Patagonie qui s'est imposé ? Alors, c'est donc aussi le détroit de Magellan, ce canal qui met en relation l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Alors, un canal qui s'étire sur plus de 600 kilomètres, sa largeur est variable entre 4 au minimum, jusqu'à 30 kilomètres de largeur. Et lui aussi, il a été découvert en 1520 par celui qui lui a donné son nom. Il sépare, donc par Magellan, il sépare le sud du continent d'un ensemble d'îles. Cet ensemble d'îles, on appelle ça la Tierra del Fuego, la Terre de Feu. Alors, c'est sur la rive nord du détroit de Magellan, à peu près milieu, à écoudistance des deux océans, qu'a été fondée cette ville de Punta Arenas, qui sera notre point de départ, une ville qui a été fondée comme celle-là au milieu du XIXe siècle. Elle a d'abord été, cette région et cette ville de Punta Arenas, en fait un poste de relégation, c'est-à-dire c'est là qu'on envoyait, qu'on plaçait en résidence forcée, les prisonniers civils et militaires du pays. La ville a profité, si vous voulez, du trafic maritime dans le détroit, de l'élevage du mouton, de la découverte également de richesses dans son sous-sol, on a découvert de l'or, du charbon, du pétrole, ça c'est plus récent. Tout ça, ça a attiré évidemment des nouveaux colons, beaucoup d'Européens, et on trouve d'ailleurs encore la trace, quand on y passe comme ça là, de communautés croates qui se sont installées là au début du XXe siècle. Punta Arenas sera notre port d'embarquement, et après le vol, après le décalage horaire, il y a à peu près 5 à 6 heures de décalage horaire, mais je pense que la plupart d'entre vous profiteront de ce moment d'arriver à bord pour se détendre, pour profiter du confort du MS Hambourg, de leur cabine. Mais si vous le souhaitez, vous pourrez aussi aller voir ce cœur historique de la ville de Punta Arenas, à peu près 100 000 habitants de nos jours. Le cœur historique est tout petit, il n'y a pas grand-chose, quelques maisons de style colonial, d'inspiration d'ailleurs très européenne. Et puis on y trouve aussi ce monument qui est au cœur, sur la place centrale, une statue monumentale qui est déniée justement à Fernand de Magellan. À ses pieds, au pied de Fernand de Magellan, il y a un patagon, bon, elle est encore debout, et peut-être qu'elle ne va pas durer très longtemps, cette statue, un patagon, un indien, et la coutume locale, et on le voit d'ailleurs très bien avec la photo que j'ai mise, la coutume locale, c'est de caresser le pied de l'indien pour, après ce qu'on dit localement, revenir un jour dans la région, ce n'est pas très original, je vous l'accorde. Alors ce qui est certain, c'est qu'on va partir à 18 heures, et que le MS Hambourg quittera donc Punta Arenas pour commencer notre navigation. Au cours de la nuit, on va quitter le détroit de Magellan, on va rejoindre un autre canal, là aussi très connu, le canal de Beagle, et c'est l'autre voie de navigation qui permet, alors elle est plus au sud, qui permet le passage entre les deux océans, de rejoindre l'Atlantique au Pacifique. Là, c'est finalement un canal plus court que Magellan, le canal de Magellan, le détroit de Magellan, puisque là, il fait que ce canal de Beagle, que 240 kilomètres, mais il est aussi plus étroit, puisqu'on va aller jusqu'à seulement un kilomètre de largeur dans sa partie la plus étroite, qui est à l'est d'Ushuaïa. Alors juste pour mémoire, ce canal porte en fait le nom d'un des deux navires de l'expédition du capitaine Robert Fitzroy. On est en 1836, il explore cette partie du globe qui est tout à fait méconnue, et à son bord, il a un jeune homme, qui lui aussi est tout à fait inconnu pour l'époque, il est très jeune, c'était un naturaliste, il s'appelle Charles Darwin. Et vous voyez également que le canal de Beagle est une frontière, alors c'est ce que montre un petit peu cette ligne, je ne sais pas si vous voyez, on voit une ligne rouge qui n'est pas très marquée, mais on voit une ligne rouge qui partage, en tout cas divise la seconde partie du canal de Beagle. C'est une frontière donc, qui va donner la partie occidentale et sud au Chili et la partie orientale et nord à l'Argentine. Alors c'est là aussi qu'on trouve Ushuaïa, on voit sur la carte, Ushuaïa qui sera notre port de retour, notre port de débarquement. Ce canal a donné lieu à d'importantes disputes, puisque c'est une zone de frontière entre l'Argentine et le Chili. Il y a eu presque un siècle de tension entre ces deux pays. Et finalement, c'est assez récent, en 1978, qu'on est arrivé à trouver une solution, mais avant une tension très importante, puisqu'en 1978, il y avait encore une junte militaire au pouvoir à Buenos Aires, c'est celle qui a failli provoquer, enfin qui a provoqué la guerre avec les faux clans, les Malouines. Et là, cette junte veut affirmer sa souveraineté sur les îles chiliennes du sud du canal. Ça ne s'est pas très bien passé, mais c'est surtout, on est arrivé quand même à un compromis grâce à l'intervention de ce qu'on appelle la diplomatie pontificale. C'est le pape Jean-Paul II qui va jouer le rôle d'arbitre et qui va permettre, comme cela, d'essayer d'avoir ratifié un traité de paix, d'amitié entre les deux pays. Dans la partie occidentale et chilienne, il y a aussi ce qu'on appelle le parc national Alberto de Agostini. Et là, ce sera l'occasion d'une belle navigation dans l'avenue des glaciers. L'avenue des glaciers qui est une succession de glaciers. Ce sont des langues glaciaires, comme cela, qui descendent de la cordillère d'Arwin. Alors, la cordillère, c'est vraiment une sorte de colonne vertébrale du parc national. Et ces langues glaciaires, elles rejoignent, comme cela, le canal. Alors, les explorateurs européens du XIXe siècle leur ont comme cela donné des noms à ces langues glaciaires. On a le glacier allemand, le glacier français, le glacier hollandais, etc. Donc, ce sera l'occasion d'une belle navigation. Alors, en fin de journée, et pendant la journée suivante, on va être en navigation vers l'Antarctique, vers sa péninsule. Nous naviguerons vers ce qu'on appelle à travers le passage de Drake, un endroit dont la réputation est bien établie. Et il s'agit du bras de mer qui sépare la Terre de Feu avec la péninsule Antarctique. Comme les anglophones utilisent cette domination, qui rappelle, nous aussi on fait la même chose, qui rappelle que c'est le sort de corsaire, Sir Francis Drake, qui s'est retrouvé un peu malgré lui dans cette région. Il a quitté l'étroit de Magellan à la fin du XVIe siècle. Et puis, les vents l'ont poussé comme cela vers cette partie, ce bras de mer en direction de l'Antarctique. Les Espagnols, eux, font référence à un autre Francis, pour nommer ce passage. Il l'appelle la mer de Francisco de Osses. Et lui aussi, il s'est retrouvé à naviguer dans cette mer, poussé par les vents, à la sortie du doutor de Magellan, 50 ans plus tôt, c'était en 1525. Alors, ce passage de Drake, c'est aussi le plus court chemin pour rejoindre l'Antarctique. Là, je vous montre une carte, alors deux cartes d'ailleurs, une carte de l'Antarctique, avec les différentes stations scientifiques, et puis une carte où on voit d'ailleurs, un peu plus précis, on voit un bateau au sud de la carte, en bas de la carte, qui s'appelle l'Astrolabe. Alors, pourquoi je vous montre cette carte ? Eh bien, c'est pour vous dire que l'Antarctique, rejoindre la pénalité de l'Antarctique par Oshoya, c'est vraiment le plus court chemin, parce que si on faisait comme les scientifiques français, alors qu'ils vont de l'autre côté, certes, ils vont rejoindre la terre Adélie, ils vont rejoindre la base du Mont d'Urville, eux partent du port de Hobart. Le port de Hobart, c'est en Tasmanie, c'est au sud de l'Australie. Eh bien, il leur faut cinq jours pour rejoindre la terre, pour rejoindre la base du Mont d'Urville. Je ne parle même pas, évidemment, de l'idée de rejoindre la pénalité de l'Antarctique, ça sera encore beaucoup plus long. Donc voilà, c'est quand même le chemin le plus court. Et vous voyez ici, d'ailleurs, le bateau, l'Astrolac, qui était en panne, que l'année dernière fois, j'ai vue, c'était en novembre, je crois, 2019. On va commencer aussi par, eh bien, comme cela, pendant cette navigation, profiter de la navigation, de la faune, qui aura la gentillesse de nous accompagner ou de croiser notre chemin. Alors, c'est vrai que lorsqu'on navigue, toujours sur un bateau, mais c'est encore plus vrai dans ces régions, il faut passer du temps aussi à la fenêtre, au hugelot, passer du temps dans les salons, les ponts extérieurs, parce qu'on peut voir, on peut profiter de nombreux cétacés qui vont comme cela emprunter ce passage, qui vont utiliser aussi la puissance d'un courant qui s'appelle le courant circumpolaire antarctique, un courant extrêmement puissant. Imaginez qu'il est 30 fois plus fort que le courant de l'Amazone. Donc, c'est vraiment, vous le savez peut-être, mais l'Amazone, ce n'est vraiment pas un fleuve paresseux. Donc, c'est vraiment un courant très, très puissant. Et voilà, les mammifères marins utilisent ce courant. Donc, voilà, on a grande chance d'en voir, des baleines à bosse, des rorcas, des dauphins sabliers, vous avez à l'image. On peut les observer. Alors, ce petit dauphin sablier, il est reconnaissable parce qu'il a justement sur sa robe noire, enfin, elle est noire et blanche. Et puis, il a une nageoire dorsale qui est presque crochue. Alors, une population assez importante. Il y a plus de 150 000 individus estimés de cette espèce. On a quand même la chance d'en croiser. Et puis, on aura aussi, alors ça, c'est tout à fait aussi certain, la chance de voir beaucoup d'oiseaux. Et ça, c'est un spectacle absolument extraordinaire parce qu'on voit des albatros, des pétrelles géantes, des damiers du cap. Alors, les damiers du cap, c'est ceux de la photo, des deux photos, trois photos quasiment à droite, ces damiers du cap. Ils sont absolument extraordinaires, ces oiseaux. Ils vont se servir des vents porteurs générés par le sillage du bateau, profiter des turbulences comme cela provoquées par le bateau. Et ils vont nous suivre, ils vont planer pendant des heures et nous suivre. C'est absolument fantastique à voir. Et puis, c'est un spectacle qui est commenté parce qu'on a la chance d'avoir Bruno Guégan, je disais, c'est un ornithologue. Il va passer lui aussi beaucoup de temps à observer ces oiseaux, à être là. Il faut chaudement se vêtir parce que c'est peut-être le moment où on est le plus à même de se refroidir et d'avoir le plus froid. Pendant notre séjour en Antarctique, c'est pendant les navigations. C'est là où il fait vraiment le plus froid. Donc, il faut bien se vêtir. Alors, ce temps de navigation va nous permettre également de rencontrer l'équipe d'expédition. On va la rencontrer à travers l'organisation de réunions d'information. On va voir ces réunions, bien sûr, pour notre groupe. Mais avant ou après le débarquement, c'est l'occasion de parler des sites que l'on visite, qu'on a visités ou qu'on va visiter, des conditions particulières d'accès sur ces sites. Cette équipe d'expédition, vous allez également la rencontrer à terre. Ils sont là pour vous encadrer lorsqu'on est à terre. Et puis, il y a cette équipe, donc elle est encadrée, elle est gérée, organisée par un chef d'expédition qui, lui, a la tâche d'organiser toutes les escales dans le cadre de l'IAATO, qui est un sigle un peu barbare. Et surtout, ce sigle cache en fait une formidable organisation qui permet, cette organisation, elle permet aux touristes de profiter de l'Antarctique tout en protégeant l'Antarctique. Grâce au chef d'expédition et à cette organisation, quand on fait escale, on est le seul bateau sur le site. On a l'impression d'être les seuls à découvrir à ce moment-là l'Antarctique, ce qui ajoute évidemment un sacré bonus à cette expérience. On prend le temps de vous s'informer pendant cette navigation, de vous préparer au débarquement. Par exemple, on va vous expliquer comment on embarque dans un Zodiac, comment on est encadré à ce moment-là par les marins, les officiers du MS Hambourg. On prend le temps comme cela de vous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire également. Ça, c'est très important. Par exemple, c'est interdit de fumer lorsqu'on est en escale. Il ne faut pas gêner les animaux. Il ne faut pas non plus gêner les scientifiques qui pourraient être présents, qu'on pourrait comme cela rencontrer. Et puis, enfin, vous voyez, il n'y a pas non plus de toilette lorsqu'on est en escale. Il n'y a pas de toilette sur le continent Antarctique. Alors, ça sera aussi l'occasion pendant cette navigation, cette traversée du canal de Drec. Eh bien, ça sera l'occasion de nettoyer notre équipement, celui qu'on va emmener, les bottes, alors qu'on a peut-être utilisées auparavant et qu'il faut absolument amener. Donc, il faut les nettoyer, enlever tout ce qui pourrait être porteur, s'il y a un petit peu de terre, s'il y a de la mousse, s'il y a des micro-organismes, tout ça, il faut les nettoyer. Les pantalons étanches, enfin, en anglais, on dit waterproof, donc qui résistent à l'eau. La parca, alors la parca, on va vous l'offrir, donc elle sera toute propre. Le sac à dos aussi qui pourra déjà avoir été utilisé. Là aussi, il faudra qu'il soit, on va dire, débarrassé de tout polluant, de tout corps étranger parce que, voilà, l'idée, c'est surtout de ne rien amener sur ce continent, ce continent antarctique. Alors, on prendra le temps de vous parler aussi de ce continent qu'on va découvrir. Vous voyez ici cette grande carte de l'Antarctique, carte maritime de l'Antarctique. Vaste continent, il fait 14 millions de kilomètres carrés, ça fait 25 fois la France, 25 fois notre pays. C'est le plus grand, c'est plus grand que notre continent européen. Voilà, ici, petit dessin, on voit le continent européen qui peut être placé à l'intérieur du continent antarctique. Et c'est encore plus vaste parce que, voilà, ce continent, l'hiver, alors nous, on y va l'été, mais l'hiver, eh bien, il est encore trois fois plus grand grâce ou à cause de la banquise. Un continent qui est protégé depuis 1959 de la convoitise des hommes. C'est la convention dite de Washington qui a gelé, alors bon, c'est un jeu de mot, je vous l'accorde, qui a gelé toutes les prétentions territoriales des voisins, mais aussi des découvreurs de l'Antarctique, des voisins et découvreurs qui pouvaient avoir des prétentions sur une portion de ce qu'on appelle aussi un énorme camembert, parce qu'on partage le gâteau en portions, ou le camembert, et vous comprendrez que, eh bien, au cours de nos escales de la navigation, vous comprendrez que ce qu'on appelle parfois un désert blanc, eh bien, n'est pas un espace sans vie. Les hommes y sont tolérés, encore pas tous, il n'y a que deux catégories d'hommes qui sont tolérés en Antarctique. Ce sont les scientifiques, en permanence, il y a un mille hommes en hivernage, il y en a trois fois plus pendant la période de l'été austral. Et puis, la seconde catégorie d'hommes, eh bien, ce sont les touristes, ce sera nous, on est tolérés là aussi. Ce territoire est dédié à la paix, à la science, et notre présence, eh bien, est très encadrée, et c'est un vrai atout. Il ne faut pas le voir comme une contrainte, il faut le voir vraiment comme un avantage pour aussi, nous, les touristes. Seuls les navires de moins de 500 passagers peuvent envisager de débarquer. Au-delà, ils peuvent juste passer et ils n'ont pas le droit de faire escale ni de débarquer. Les plus gros, voilà, ils ne font que passer. Un seul, et là aussi c'est très important, un seul navire est autorisé par escale, pas deux, pas trois, un seul, et on a droit comme cela à quatre à cinq heures d'escale maximum. Afin de protéger les sites qu'on va découvrir, pas plus de 100 personnes n'est autorisé à être en même temps en dehors du navire, donc rassurez-vous, tout le monde peut y participer, tout le monde a droit et la possibilité de sortir. On met en place une rotation qui permet, par petits groupes, de retrouver comme cela des espaces qui sont uniques, et je vous dis, au maximum 100 personnes, donc on a quand même l'impression d'être quasiment seul. C'est vraiment un autre atout de cette destination, et là vous avez sous les yeux à la fois les recommandations qu'on vous donnera pour, qui sont données pour les visiteurs, mais également un camembert qui répartit les 40 000 visiteurs quand même que l'Antarctique reçoit. Alors ça, c'était les chiffres de 2019, depuis il n'y en a pas vraiment eu, mais ça va revenir. Et quand je dis 40 000, c'est en fait pendant la période estivale, parce qu'on ne va pas visiter l'Antarctique à d'autres périodes, donc entre décembre et mars, donc de chaque année. Alors habituellement, à ce stade avancé de la présentation, je voudrais commencer à vous détailler chaque escale. Vous l'avez compris, l'Antarctique n'est pas une destination comme les autres. En milieu polaire, les conditions météorologiques, les conditions de la quantité de glace, de glace flottante bien sûr, les vents, l'état de la mer, forment un ensemble de paramètres qui évoluent très vite. Ils sont pris en compte par le commandant du navire, par le chef d'expédition, pour prendre une route de navigation, pour faire escale sur un site ou sur un autre. Aucun navire d'expédition, aucune croisière d'expédition ne peut sérieusement promettre la réalisation d'un programme qui est établi six mois à l'avance. Alors c'est sur place que l'on juge la veille, alors grâce aux échanges d'informations avec d'autres navires, grâce au bulletin météo, le commandant, le chef d'expédition décide des prochaines escales pour avoir les conditions optimales de sécurité pour le navire, pour l'équipage et bien sûr pour les passagers. Alors on a prévu de naviguer dans les eaux de l'Antarctique entre le vendredi 7 et le jeudi 13 janvier. On va se trouver donc au nord, on va commencer par l'archipel qui se trouve donc au nord de la péninsule Antarctique. Cet archipel il s'appelle les îles Shetland du Sud et la terre la plus au nord de cet archipel, c'est l'île de l'éléphant. Alors c'est la première terre qu'on apercevra comme cela, cette île de l'éléphant. Un nom donné au début du XXe siècle par un chasseur de barlaine britannique qui s'appelait George Powell et sans doute à cause d'une colonie d'éléphants de mer qui devait peupler cette île à ce moment-là. Une île rendue célèbre par l'extraordinaire, et là l'adjectif il est on va dire même pas suffisant, l'extraordinaire aventure de l'expédition de Sir Ernest Shackleton qui avait quelques hommes à trouver là refuge. Un refuge dépourvu de presque tout à part quelques manchots, quelques phoques qu'ils ont bien sûr consommé. Ils se sont mis là à l'abri. On est en 1916, on est loin des routes de navigation, des routes de chasse. Eh bien là, il va donc laisser une partie de ses hommes en partir avec un plus petit groupe pour essayer une mission qu'on peut qualifier de suicidaire, pour essayer d'aller chercher du secours. Et il part comme cela avec une toute petite barque à plus de 1300 kilomètres. Il va parcourir 1300 kilomètres pour rejoindre une île qui est plus au nord, au nord-est, qui est l'île de Georgie du Sud, qui est une station baleinière. Et là, si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous recommande vraiment le récit d'Ernest Shackleton, ça s'appelle l'Odyssée de l'endurance. C'était le nom de son navire et c'était plus que prémonitoire, cette véritable endurance. En tout cas, c'est une histoire absolument fantastique que je vous raconterai, bien sûr, à bord. Dans un premier temps, nous allons naviguer dans les eaux, ici, l'île inhospitalière, je le disais, de Shackleton. J'ai dû oublier d'appuyer. Ici, on va dans un premier temps naviguer dans les eaux des îles Shackleton du Sud. Un archipel qui est encore à une centaine de kilomètres de la plaine nationale d'Antarctique. Il est étiré sur plus de 500 kilomètres de l'île de l'éléphant, tout à fait au nord, qui est en haut à droite de l'image. Et puis, vous allez avoir l'île de l'eau qui est plus au sud-est. Onze îles, onze grandes îles qui composent cet archipel. Un relief souvent, à ma foi, assez escarpé, avec des sommets qui culminent à 2000 mètres, de la glace, beaucoup de glace, parce que même l'été, 80% de la surface de ces îles est recouverte de glace. Des îles sur lesquelles on peut trouver les vestiges de stations baleinières. On peut trouver également des bases scientifiques. Alors, comme pour toutes les escales antarctiques, on débarquera avec les zodiaques du bord, grâce à une plateforme sécurisée, vous voyez ici à l'image. Et la météo est très changeante dans ces régions, donc on peut avoir d'importantes variations de température entre le début et la fin des escales. Voilà pourquoi il faut soigneusement se couvrer. Vous voyez, ils ont tous une belle parka rouge à l'écran. Et il faut également, alors là, c'est vraiment quelque chose d'absolument nécessaire, avoir des bottes, pas nécessairement fourrées, parce que ça, ce n'est pas vraiment nécessaire, mais des bottes hautes qui montent jusqu'au genou. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va avoir des zodiaques et les sorties en zodiaque, les arrivées à terre, elles se font ce qu'on appelle en milieu humide. On peut être amené à débarquer dans l'eau. Et donc, évidemment, il faut avoir des chaussures tout à fait étanches. Il n'y a que les bottes qui assurent donc cette étanchéité la plus parfaite. Alors, si on fait escale sur l'île du roi Georges, la plus grande île de l'archipel, la plus peuplée, quelques dix bases scientifiques, il est possible de débarquer dans ce qu'on appelle la baie de l'Amiroté et d'approcher la base polonaise d'Arkowski. Selon, évidemment, les besoins des scientifiques, on vous permet d'ailleurs ou pas d'approcher des installations. Dans tous les cas, et c'est vrai pour la totalité des escales, les paysages, lorsqu'on fait escale, lorsqu'on s'arrête, les paysages, vous verrez, ils sont absolument à couper le souffle. Ils sont faits de glaciers, de fronts de glace. Alors, j'ai essayé de choisir des photographies qui essaient de rendre un petit peu l'impression, mais ce n'est pas très facile. Déjà, il faut faire un choix. Et puis, c'est vrai que ça ne donne jamais l'impression, en tout cas, ce que j'ai pu mémoriser, c'est l'impression d'espace sans limite. Une fois à terre, vous retrouverez les marins et officiers. Donc, ça, ce n'est pas un marin ni un officier, bien sûr. Mais vous allez retrouver des marins, des officiers qui vous aideront à débarquer. Également l'équipe d'expédition qui est prête pour vous donner les dernières consignes, pour la visite. Bruno Guégan qui sera à terre aussi. J'y serai, bien sûr, pour vous signaler ce qu'il ne faut pas manquer, ce qu'on a pu comme cela repérer en arrivant. Alors, c'est comme vous avez à l'image, des colonies, la présence des colonies d'oiseaux, la présence de ce visiteur paresseux, vous voyez, qui est magnifique, ce magnifique phoque de Védel, un beau spécimen de quelques 300 kilos, qui a passé tout le temps de notre escale à dormir, à se faire, à se prélasser comme cela au soleil. Alors, si ce n'est pas le premier jour à la première escale, vous comprendrez vite que le silence est une dimension vraiment très importante en Antarctique. Les seuls bruits, une fois qu'on a laissé le bateau, une fois qu'on a laissé les zodiacs derrière nous, eh bien, ces bruits, ce sont ceux de la nature, du ressac, des vagues, des oiseaux et en particulier des manchots que vous avez à l'image, parce que vous comprendrez vite que ces animaux ne sont pas des animaux du silence. Sur une des plages proches de l'ébarquement, on peut trouver, voilà, alors ces premiers manchots, ce sont les manchots Adélie, qui viennent comme nous, d'ailleurs, faire escale, parce que c'est pas, il n'y a pas, la colonie est à proximité, mais pas sur la plage. Et c'est une des trois espèces de manchots qu'on pourra apercevoir pendant cette croisière. Vous voyez que celui-là, il a l'œil cerclé de blanc, cette espèce, ce manchot de, pardon, d'Adélie. Et vous verrez également, il a une queue un petit peu longue, un peu saillante. D'ailleurs, parfois, on l'appelle comme cela le manchot à longue queue. Mais son appellation plus scientifique, c'est effectivement manchot Adélie. Et on la doit d'ailleurs à des naturalistes, deux naturalistes français, qui s'appellent Jacques-Bernard Ombron et Honoré Jacchino, qui l'ont rencontré, qui ont rencontré les premiers spécimens, c'était au cours de l'expédition du Mont d'Urville, donc au milieu du XIXe siècle. C'est un manchot, on va dire, de taille moyenne pour l'espèce, 60 cm de hauteur, 3 kg à peu près. Et c'est sans doute aussi l'un des plus curieux des manchots. Un détail supplémentaire, nous sommes les seuls à appeler ces oiseaux de l'hémisphère sud des manchots. Dans toutes les autres langues, on va appeler ça des pingouins. Alors, pingouino en espagnol, pingouins en anglais. Nous, on dit des manchots. Mais vous verrez qu'ils sont absolument charmants. Alors, moins charmants, mais aussi spectaculaires par leur audace, parfois. Vous verrez ces grands labes, l'un des prédateurs des manchots, pas toujours ni courageux ni très téméraires, mais ils attaquent les plus jeunes. Ils attaquent les individus malades, blessés. Ils sont les nettoyeurs indispensables de l'écosystème local. Alors, naviguer dans cet archipel, c'est aussi l'occasion de rencontrer beaucoup de glace, de la glace dérivante. Les fameux icebergs qui circulent dans ce bras de mer entre l'archipel et la péninsule de l'Antarctique. C'est le détroit de Brunsfield, une sorte d'autoroute de la glace avec des morceaux détachés de la banquise côtière. Certains flottent, d'autres sont si grands, en fait, qu'ils reposent sur le fond et qu'ils doivent d'abord diminuer de volume, si vous voulez, avant de, à nouveau, être poussés par les courants et par le vent, donc ils sont un petit peu statiques. En continuant notre chemin vers le sud, on peut faire escale sur l'île de la demi-lune et profiter de ce territoire, petit territoire, levé entre l'île de Greenwich et de Livingstone, en forme de croissant. En fait, c'est une ancienne caldera érodée. Et on va trouver, sans doute, sur place une superbe colonie de manchots. Alors, voyez, ceci, ce sont les manchots à jugulaire. Et vous allez vite comprendre que, voilà, je suis un peu fasciné par ces oiseaux, j'ai fait beaucoup, beaucoup de photos. Voilà pourquoi je vous en montre beaucoup de ces photos aussi. Ils sont, il faut bien le dire, toujours plein de surprises, ces oiseaux. Pour un photographe amateur comme moi, eh bien, vous verrez aussi, si vous aimez faire de la photo, c'est une source inaltérable de clichés. Pour information, toutes les photos que je ferai au cours du voyage, eh bien, elles vous seront offertes, bien sûr, au retour. Ces manchots à jugulaire, que l'on pourra observer aussi pendant d'autres escales, eh bien, ils sont beaucoup aux manchots à délits, en tout cas à peu près même taille, même poids, mais on les reconnaît facilement à ce trait, voyez, ce trait qu'ils ont sous le menton. Voilà pourquoi on parle de manchots à jugulaire. Autre destination possible lorsqu'on navigue dans l'archipel des îles Shetland du Sud, c'est l'île de la Déception. Alors, le nom est inoubliable, d'autant que si les conditions sont bonnes, eh bien, c'est un endroit qui est loin d'être décevant, qui n'est pas vraiment, qui est au contraire, tout à fait loin d'être une déception. C'est en fait un ancien volcan, là aussi, un petit peu comme lorsqu'on voyage dans les Cyclades et qu'on va à Santorin. C'est donc, on entre dans la caldera du volcan et c'est sans doute l'une des escales les plus délicates parce que l'entrée est assez étroite. Elle est réduite, vous voyez, on voit très bien ce qu'on appelle Neptune Billows. Elle est étroite parce qu'il y a un haut fond qui réduit de moitié l'accès au volcan. Il a la présence de ce nec, c'est-à-dire de la lave solidifiée d'une bouche volcanique plus ancienne qui est restée là, donc entre le nec et le haut fond, eh bien, le passage, ma foi, est assez étroit. Les vents à l'extérieur du volcan, mais aussi à l'intérieur, peuvent compromettre l'escale. Mais si on parvient à passer ce qu'on appelle le soufflet de Neptune, eh bien, on peut profiter dès l'entrée d'une très belle vue sur cette colonie, vous avez ici à l'image, une vaste colonie de manchots à jugulaire. On distingue très nettement les différentes strates, d'ailleurs aussi de roches volcaniques, de ce volcan qui est aussi toujours en activité. Les dernières éruptions datent de 1967-1969. Sur la rive de la baie des Baléniers, on trouvera les vestiges d'une station balénière, balénière, station balénière, puisque au début du XXe siècle, c'est une compagnie norvégienne qui est venue là chasser les baleines dans les eaux de l'Antarctique. Dans ces îles, les navires déchargeaient leur cargaison pour que la graisse de baleine soit fondue et transformée en huile, stockée dans ces immenses réservoirs qui sont présents sur place et qui font maintenant partie d'un patrimoine qu'il faut aussi bien essayer de protéger. Alors, c'était aussi un point de ravitaillement en charbon. Et je peux citer par exemple le passage du commandant Jean-Baptiste Charcot lors de ses deux expéditions. Il est passé par là avec son pourquoi pas numéro 4 avant son exploration, ses hivernages plus près du continent Antarctique. Il y avait déjà une station balénière. Ici, il est allé chercher du charbon. Une fois sur place, on peut s'approcher des vestiges. Je n'existe pas au plaisir de vous montrer d'autres photos des manchots jugulaires, également des labs, parce que quand il y a des jugulaires, quand il y a des manchots, il y a leurs prédateurs. Donc, il y a bien sûr les labs. Et puis également, il y avait, lorsqu'on est passé, une jolie colonie, une petite nid de goélands dominicains qui avaient profité des ruines pour nicher et se reproduire. Alors, en continuant notre chemin vers l'ouest, et on va toucher le continent. On va approcher la terre, toucher la terre de Graham. Plusieurs escales sont possibles. Je peux citer Néco-Arbour, la baie du Paradis, Cuverville, la baie d'Orient, Port-le-Croix. Ces noms sont aussi les traces intangibles des premiers explorateurs qui ont noté les premiers relevés topographiques, qui ont sondé en premier les baies, qui ont sondé les passages étroits à la navigation. Et on peut citer parmi ces explorateurs un explorateur belge, qui s'appelle Adrien de Garlache, qui, à la fin du XIXe siècle, avec son bateau, le Belgica, a laissé son empreinte sur la toponymie locale. On trouvera pendant ces approches, pendant ces escales, des stations scientifiques. Certaines sont encore en activité, d'autres sont de simples coquilles vides, et certaines même sont devenues de petits musées. On trouvera plus de glace dans cette région, parce que le relief est encore plus marqué, parce que le climat est plus froid que dans les îles de Shetland du Sud, et ça permet d'avoir une calotte glaciaire qui se fragmente en long glaciaire jusqu'à la mer. Et voilà, on a des glaciers qui vont véler régulièrement, et qui vont laisser comme cela à l'adheri des morceaux glaces, alors de tailles très variables. Ici, vous avez à l'image un iceberg. On voit aussi ce qu'on appelle des bourguignons, comme ces gros tonneaux de vin qui sont à l'origine de l'appellation. Et on a également ce qu'on appelle du brache. Alors là, le brache, c'est de la poussière d'iceberg, de la glace qu'on retrouve en mer, mais qu'on retrouve aussi sur la plage, à l'occasion, ça fait toujours l'occasion d'une belle photo. Et puis, on trouvera également aussi quelque chose d'extraordinaire, qu'on appelle des manchotières, ou rouqueries. Les deux mots peuvent être utilisés. Là, vous avez ce qu'on appelle des manchots papous. C'est la troisième espèce que l'on rencontrera pendant notre voyage en Antarctique. Alors, c'est la plus grande des espèces. Ils font presque 20 cm de plus que les autres, 80 cm de hauteur, 4 à 8 kg, vous voyez que l'oiseau grossit un peu, est plus gros. On le reconnaît facilement parce qu'il a cette double tâche blanche au-dessus des yeux, comme une sorte de casque blanc qu'il aurait sur le sommet de la tête. Ils sont parmi les plus rapides des manchots, avec une vitesse établie en mer à quelque 35 km heure. Alors, sur Terre, évidemment, c'est une toute autre histoire. Les pauvres se déplacent comme ils peuvent, comme des manchots. C'est que la marche est plus difficile. On se sent en pleine période de reproduction. Ça veut dire que s'ils ne sont pas en retard, s'ils sont arrivés à l'heure, les adultes s'occupent des plus petits, plus ou moins grands, selon l'endroit où on fait escale, entre le nord et le sud. On peut voir des différences de taille de ces petits manchots. Et vous verrez que lorsqu'on arrive sur le site, on les entend. On les entend parce qu'ils sont très bruyants. Et puis, très rapidement, on va aussi profiter, on va dire, de l'odeur. Tous les sens sont mis en marche parce que ce sont de gros consommateurs de poissons et leur fiente est très odorante. Donc, le spectacle est inoubliable par la vue, par l'odeur et par le bruit, je vous disais. Alors, on assiste à la vie de ces oiseaux en communauté. Ils élèvent leurs petits en couple. Vous voyez qu'ils n'hésitent pas à aller, parce qu'ils font des nids en pierre, donc ils n'hésitent pas à aller se chaparder les morceaux, les cailloux, pour évidemment améliorer leur propre nid et plaire évidemment à leurs partenaires. On les voit aussi sortir de l'eau. Alors, lorsqu'ils sortent, là, ils marchent sur terre, donc ce n'est pas toujours une marche très, très facile. Et quand on les voit sortir de l'eau, là aussi, c'est assez amusant parce que leur démarche, ma foi, est assez délicate sur les cailloux, sur la glace. Alors, vous comprendrez au cours de la navigation que le commandant du navire, comme le chef d'expédition, auront à cœur de vous faire partager le maximum d'expériences, de vous faire goûter à la plus grande diversité des expériences. Et on va, comme cela, multiplier autant que possible les escales. Il est possible de faire deux escales par jour. Il est également bien possible de faire des sorties en navigation. C'est-à-dire qu'on prend les Zodiacs pour naviguer. Et ça, ça permet soit de s'approcher d'un site, lorsque le débarquement n'est pas envisageable, mais ça permet aussi de s'approcher de, ce que vous voyez à l'image, de gros glaçons. Ça permet de s'approcher également de front de glace, de glaciers. Et c'est un moment absolument magique, un moment unique, parce que parfois, on peut demander au pilote du Zodiac de couper le moteur. Et là, on n'entend plus que le silence. On peut entendre la glace pétillée, la glace qui, en fondant, libère comme cela des bulles prisonnières. Et donc, ça pétille un petit peu comme si c'était, évidemment, de l'eau pétillante. Alors, on a parfois la présence aussi, on peut avoir la chance de rencontrer un très, très beau front de glace. Mais aussi, parfois, on peut voir ces manchots qui ne sont pas très craintifs et qui peuvent, voilà, qui essayent d'approcher le Zodiac. Ils sont, je vous le disais, d'excellents nageurs. Et ils sont surtout surpris de nous voir dans leur environnement. On peut aussi trouver des phoques. Alors là, comme ces phoques crabiers, qu'on a pu observer tranquillement et tourner autour d'eux avec les Zodiacs. Tous les Zodiacs ont profité pendant la matinée de ces phoques qu'on a finalement à peine dérangés pendant leur moment de relaxation. Tous les Zodiacs sont passés les uns après les autres. Et voilà, on a pu faire de très, très belles photos. Voilà, je vous montre ici avec même le hambourg en arrière-plan de cette photo, de ce gros plan sur ce phoque crabier. Alors, au cours des escales, quelles qu'elles soient, on a également du temps à passer à bord. C'est du temps qu'il faut passer à observer l'endroit où on se trouve. Les paysages, on fait escale, sont absolument magnifiques. On en prend plein les yeux. Il y a aussi des visiteurs pendant qu'on fait escale, c'est-à-dire de la glace, par exemple, qui peut être amenée par les courants, par les vents, cette glace qui les éplace. Parfois, sur ces glaçons, on va avoir également des animaux qui se laissent promener, qui se laissent transporter par les courants. Et là, vous avez à l'image un phoque léopard qui s'est approché du bateau parce qu'il était sur un morceau de glace. Bel animal, ce phoque léopard, qui est un prédateur très important, là aussi, des phoques. C'est un prédateur de manchots, pas des phoques, de manchots. Il est plus grand que l'homme. Il fait 4,50 mètres, s'il se levait, il serait plus haut que nous, jusqu'à 600 kg. C'est un animal absolument fascinant. Et pendant les plages d'observation, vous pourrez aussi profiter de la lumière du jour qui va changer parce qu'il y a une petite différence. Il faut le noter avec l'Arctique, si vous avez navigué en Arctique, il n'y a pas vraiment ce qu'on appelle le soleil de minuit en Antarctique parce que le point le plus méridional que l'on va approcher, le point le plus près du pôle sud, il va être à 66 degrés de latitude. C'est-à-dire qu'on va juste franchir le cercle polaire évidemment de l'hémisphère sud. Donc, on n'a pas vraiment de passage du soleil sous l'horizon, mais on a de très, très longues journées et on a surtout aussi de très beaux couchers de soleil. Et puis, vous vous rappelez également qu'il faut toujours passer du temps sur les ponts extérieurs parce que pendant qu'on fait l'escale, la vie continue autour de nous et on a la chance de voir ces mammifères, ces cétacés qui passent près de nous. Alors, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On voit différents mammifères marins, des jets, des… Évidemment, là, vous avez des… J'ai oublié le terme, mais ça va me revenir. Différents types de baleines, notamment la baleine tueuse que vous avez sur des orques. Voilà, c'est le mot français que j'ai oublié. Donc, nos portes devraient nous conduire également vers des passages étroits comme le chenal Neumayer, le canal Le Maire, des bras de mer dominés par d'imposantes montagnes. Voilà, ici, quelques montagnes que l'on peut observer pendant la navigation. Des passages qui sont souvent encombrés de glace, mais des endroits spectaculaires à découvrir, d'autant qu'ils offrent aussi des rencontres surprises. Cette fois-ci, on a pu observer comme cela des phoques qui, on les a observés depuis le bateau, non pas depuis un zodiac, mais depuis le bateau. Ils étaient sans doute en pleine digestion. Voilà pourquoi on voit des tâches de sang. Et ils n'avaient que faire de notre passage. Ça ne les a pas vraiment dérangés. Malheureusement, il nous faudra, le 13 janvier, commencer à rebrousser le chemin, reprendre comme cela un cap vers le nord-est. On aura, bien sûr, une belle navigation encore dans les eaux de l'Antarctique. Ça sera sans doute l'occasion de voir, d'approcher, autant que faire se peut, bien l'un de ces mastodontes. Vous avez ici à l'image, ces mastodontes, on appelle ça des icebergs tabulaires, en forme de table, un énorme hausseau de glace qui s'est détaché, qui s'est détaché régulièrement de la banquise côtière et qui dérive. Vous avez donc, voilà, à ce stade, le stade où il est, il a une surface qui est, ma foi, tout à fait régulière en surface. Et il va, comme cela, on va faire le tour, on va essayer, en tout cas, de vous faire profiter au maximum de ce spectacle, de s'approcher. Et voilà, c'est un spectacle magnifique qui, au long de la journée, peut se reproduire. Voilà, en plus, on avait une très, très belle lumière. C'est une belle façon, très belle façon de quitter, de s'éloigner peu à peu de l'Antarctique. Évidemment, je pense qu'on n'oublie jamais l'image de ces immenses icebergs. Alors, on va traverser, bien à nouveau, bien sûr, le passage de REC. Et lorsqu'on aura rejoint le canal de Bigel, eh bien, comme cela, dans la matinée du 15 janvier, on rejoindra le port d'Ushuaïa. C'est la capitale de la province de la Terre de Feu. Ce nom, donc, a précédé l'installation de cette ville argentine à la fin du XIXe siècle. Dans la langue des Indiens autochtones, c'était les Yamana. Le conseil, si vous ne l'avez pas déjà lu, de relire l'amant de Patagonie, d'Isabelle Autissier. Eh bien, Ushuaïa, c'est la baie de l'Ouest. Et pour nos Français, c'est une émission de télévision, celle de Nicolas Hulot. Alors, ça date un peu, mais ça reste dans les esprits. C'est un produit L'Oréal aussi. Vous y trouverez alors à Ushuaïa quelques musées, dont le musée maritime, qui est installé dans une ancienne prison dès la ville. Pour nous, ça sera le point de départ de deux excursions tout à fait complémentaires, l'une le matin et l'autre l'après-midi. Alors, on vous proposera comme cela de rejoindre le matin le Parc national de la Terre de Feu, à moins de 20 kilomètres d'Ushuaïa. Le parc a été créé en 1960. Il s'étend sur plus de 60 000 hectares. On y trouve une superbe forêt subantarctique, des espèces endémiques, végétales, bien sûr, comme les langas ou faux-êtres. On va y trouver également, on vous montrera pendant la visite, des parasites végétaux qui sont en symbiose avec ces arbres, notamment ce qu'on appelle les lanternes des Indiens. Et puis également un autre parasite qu'on appelle le pain des Indiens, qui est un champignon que les yamanas pouvaient en fait consommer. Je vais essayer, bon, ce n'est pas pour ça qu'on fait le voyage. En tout cas, le parc comprend des rivières, des lacs. Les Canadiens ont une très, très bonne idée d'y introduire comme cela des couples de casteurs à la fin de la Seconde Guerre mondiale, espérant d'ailleurs développer la production de fourrure locale. Malheureusement, il ne fait pas assez froid pour que la fourrure soit de bonne qualité. Les casteurs n'ont pas de prédateurs dans cette région. Ils se sont mis à proliférer, à pulluler et ils ont mis en danger l'écosystème local. Ils ont ravagé une partie de la forêt en créant leur barrage. Le parc touche également le canal de Bigel et là, on trouve la pose du bout du monde avec cet étonnant petit cabanon que vous voyez en bas à gauche de l'image. Les paysages sont magnifiques et c'est vrai qu'après dix jours de vivre dans un espace, on va dire, où la glace domine, un espace plus minéral, eh bien, c'est très agréable de retrouver des arbres, de retrouver de la végétation. C'est quelque chose tout à fait remarquable. Quant à l'autre excursion que l'on fera l'après-midi, eh bien, elle va vous permettre, là, de naviguer à nouveau dans le canal de Bigel mais avec un petit bateau, un bateau local. Et là, on va rejoindre ce qu'on appelle le phare des éclaireurs qui est installé sur des îlots rocheux et cet îlot, eh bien, se trouve à proximité de colonies d'oiseaux, de colonies d'autres animaux. Je vais vous montrer bientôt à l'écran. C'est une faune qui est riche, qui est très varieuse. On a des oiseaux comme les cormorans royaux, des cormorans impériaux. On a également un oiseau, alors vous voyez en haut, à droite de l'image, qu'on appelle le canard vapeur, qui n'a rien à voir avec la cuisine chinoise. C'est simplement lorsqu'il s'envole, qu'il crée beaucoup, beaucoup de vapeur d'eau. Il fait beaucoup les ailes, en tout cas. On y trouvera également une superbe colonie. Voilà, d'autres animaux. Ce sont ces colonies de lions de mer qu'on appelle aussi parfois otaries à crinières. La colonie est d'ailleurs très dynamique. Et vous voyez ici les plus jeunes qui se sont regroupés, alignés, sans doute pour se tenir un peu chaud, pour se tenir un peu en sécurité, alors que les adultes prennent eux aussi le soleil. Ils sont à peine dérangés par le passage des bateaux. Là, vous avez un magnifique mâle superbe qui domine, bien sûr, ces colonies de lions de mer. Une belle bête qui doit faire à peu près 300 kilos avec cette fourrure qui est soit marron foncé, soit marron clair. Ça dépend à quel moment il est sorti de l'eau. Et là aussi, il est magnifique. La femelle est plus petite, mais elle peut déjà faire presque 100 kilos. Le mâle est lui polygame, c'est-à-dire qu'en fait, il règne sur un véritable harem. Et c'est de nos jours, bien sûr, une espèce tout à fait protégée. Le dimanche 6 janvier, on va continuer, on quittera le MS Hambourg pour gagner l'aéroport qui est seulement à 5 minutes du port. Et on va, comme cela, rejoindre l'Europe, rejoindre nos foyers. On y arrivera le lundi 17 janvier. Alors, je suis sûr qu'on aura plein d'images en tête, plein d'odeurs, de sensations, de souvenirs de ce continent blanc. Je suis sûr que ce continent blanc va vous éblouir. Comme vous avez compris, je pense qu'il m'a, ma foi, tout à fait fasciné. Et d'ailleurs, voilà, encore quelques instants, je vais vous faire voir une sorte de petit montage en images, en musique de cette formidable aventure. Et puis, tout de suite après, je reprends la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et puis, tout de suite après. Voilà ce très joli montage qui a été fait par Madame Karine Raya. Alors, je vais vous remercier pour votre attention. Je vais vous souhaiter une belle journée. Je vais surtout vous donner rendez-vous. Eh bien, le prochain rendez-vous, c'est le 21 octobre. Je vous parlerai de nos croisières en Islande. Et puis, bien sûr, je donne rendez-vous à tous ceux qui vont me rejoindre à bord de la prochaine croisière. Merci à tous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada